bien reçu prestation de serment et mais qu'est ce qui se passe mais qu'est ce qui se passe encore qu'est ce qui se passe s'il vous plaît tranquillisez notre pays s'il vous plaît tranquillisez notre pays calmez vous on sait que beaucoup ne vont pas dormir aujourd'hui on sait que beaucoup ne vont pas dormir aujourd'hui on sait que beaucoup ne vont pas manger aujourd'hui mais vous n'êtes pas dans un rêve vous êtes dans une réalité cette réalité c'est la république de guinée j'ai dit il faut mettre le pays devant arrêter de saboter cette investiture qui a réussi oui la cdao ne peut pas venir oui l'union africaine ne peut pas venir pourquoi parce que normalement réellement les coups d'état ne sont pas autorisés les institutions républicaines les ambassadeurs les ambassadeurs accrédités plémbiques potentiels qui sont tous en république de guinée si vous avez oublié cette partie ont été tous présents à l'investiture les états les chefs d'état qui ne sont pas venus mais à l'absence d'un chef d'état qui vient à l'absence d'un chef d'état par exemple le représentant d'emmanuel macron en république de guinée c'est qui c'est l'ambassadeur de france il était à l'investiture à l'absence de joe biden le président des états unis en république de guinée c'est son ambassadeur qui représente comme le président des états unis en guinée ainsi de suite le royaume uni l'allemagne et les autres donc cette prestation ce prestation de serment du colonel mamadi ce n'est pas raté c'est une réussite il faut que vous vous réveillez de vos rêves réveillez vous de vos rêves arrêtez de mettre le feu arrêtez de souhaiter du malheur pour un jeune qui a libéré le pays à cause de vos petits intérêts arrêtez la démagogie arrêtez cette division accepter la réalité c'est ce qui est la vérité hier quand j'ai fini de faire mon live un frère conscient guinéen m'a appelé pour me dire mon frère tu m'as convaincu oui je n'aime pas celle où je suis erpégiste mais la vérité aujourd'hui on doit mettre l'intérêt général du pays devant on oublie son intérêt on oublie son égoïsme parce que nous sommes en train de constater que c'est de l'égoïsme maintenant ce n'est pas parce que vous êtes en colère que alfa n'est plus président on constate que c'est de l'égoïsme quatre fois quatre fois le président ne vient que de chez vous quatre fois et puis une minorité des personnes comme ça qui refuse d'accepter la réalité des choses parce qu'ils pensent qu'ils sont qui vous êtes qui mieux que nous vous êtes qui mieux que nous vous avez quatre yeux vous avez donné ou bien vous avez trois ou quatre bouches à ce que je chasse on a tous deux yeux un nez une bouche et deux oreilles à plus forte raison que nous avons tous les mêmes couleurs de teint le colonel mamadi d'oumbouya est le président de la transition et rien ne va pas l'arrivée parce que le peuple le soutient la guinée le soutient il a montré une image de réconciliation depuis que la guinée est guinée le général ibrahima diallo qui a été mis à la retraite par alfa condé parce qu'après 2010 oui ce général a été mis à la retraite anticipé par alfa condé le colonel a remis le général en fonction pour une réconciliation il a été décoré par la moine guinée et si vous suivez le colonel ce n'est pas un et nous ce n'est pas quelqu'un qui défend le mensonge écoutez bien son passage sur la petite cérémonie avec les français l'armée français qu'il avait fait là où il a dit là où il a dit qu'on eux quand on demande de nous donner des armes ils ont peur de nous pour qu'on ne fasse pas des coups d'état écoutez bien cette vidéo le colonel a dit mon pays est composé de quatre régions naturelles d'une de la haute guinée et de la moine guinée ces deux ne veulent non rien en commun ne veulent pas on ne sait pas pourquoi mais ils ne s'entendent pas le colonel l'a dit parce que quand on suit une personne il faut le suivre il faut décortiquer c'est là que j'ai compris le monsieur là ce n'est pas un net no vous êtes fâché parce que ce n'est pas un net no vous êtes fâché parce que à cause de vos petits intérêts tous les gens qui volent tous vos connaissances là qui étaient là s'enrichir illégalement sur le dos du peuple du contribuable guinéen ils n'ont plus accès à cela c'est pourquoi vous êtes fâché c'est pourquoi vous voulez pas accepter la réalité on a dit que ceux qui ne sont pas pour la réconciliation on s'en fiche de vous ceux qui ne sont pas pour la réconciliation on s'en bat les couilles de vous et vous n'êtes qu'une minorité qu'une goutte d'eau dans l'océan vous ne pouvez pas déstabiliser ce pays vous ne pouvez pas déstabiliser cet homme qui a été béni par dieu vous avez vu le coup qu'il a réussi sur votre faux type 1 si vous pensez vous choisissez des prétextes pour dire que la honte prestation de serment la communauté internationale n'est pas venu il est rentré comme si comme ça l'union africaine l'union africaine ne peut pas venir parce que la présence de l'union africaine signifie qu'ils adhèrent au coup d'état en afrique il faut être intelligent mais il ya des représentants des ambassadeurs tous les pays développés mondialement étaient présents dans la salle par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs vous allez nous dire quoi que l'investiture a échoué il n'y a pas d'échec c'est une réussite totale et que vous l'acceptez ou non le colonel mamadine mouya est le nouveau président de la république de guinée parce que vous trouvez des arguments pour dire que à maman dit tu fais honte la guinée le père fondateur fait à mettre ses couturés à lutter contre la france maintenant aujourd'hui tu fais d'une française notre première dame vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous êtes chez les français comme ça vous avez demandé de l'exil sur les français vous prenez du smic sur les français chaque fin du mois ils vous donnent des allocations là bas à cause de ces de chez les français là tu as réalisé ce toi à cause de c'était les français là tes enfants font sont dans une bonne école à cause de chez les français là tu vis tu mens tu dors bien à cause de ceux les français là tu peux pas aller en guinée rester là bas tu vas dire il n'y a même pas une bonne connexion mais putain la connexion est cher il fait chaud il n'y a pas de courant ouais après tu es là à critiquer les français tu es là à les dénigrer les français parce que qu'est ce que la france quand vous parlez réfléchissez avant de parler tu es là en train de me regarder tu es assis en france tu utilises un 06 ou un 07 tu es en train de me regarder tu as tu as freebox chez toi ou bien sfr ou bien bouygues chez toi ou bien orange chez toi tu es en france va en guinée quitte en france si tu es en colère contre les français quitte là bas rentre en guinée tu vas aller installer ton freebox guinéen mais dit guinée ou tu vas aller installer ton sfr mais dit guinée tu installes ton bouyne mais dit guinée truc comme ça là tu mets tes enfants dans une bonne école ainsi de suite il faut accepter la vérité il faut accepter la réalité telle qu'elle est on s'en fiche l'intérêt du pays est plus que l'intérêt d'un seul individu qu'au pharma co prac fama prac nous ça c'est une histoire ancienne c'est qu'ils veulent venir sont les bienvenus pour une guinée unie et indivisible pour l'intérêt général d'un pays par l'intérêt général d'un groupe d'individus qui ne cherche qu'à s'arrêchir d'un groupe d'individus égoïstes oui d'un groupe d'individus d'égoïste vous allez nous sortir quoi que la france la france le français c'est ceci c'est cela tu es facile quitte la france rentre chez toi rentre chez toi quitte la france tu rentres chez toi 1.1000 tiret tu es fâché en tout cas tu es fâché tu es en colère tu rentres chez toi ben oui il y a des gens quand ils sont fâchés contre la france ils prennent leur papier ils déchirent comme la fille qui était fâchée contre la guinée là elle était en colère celle qui a pris son passeport là elle a déchiré elle dit qu'elle rentre pas en guinée maintenant co vous avez vu ça aujourd'hui vous ne voulez pas accepter ça sortir des arguments par ci par là monter descendre comme ça là c'est quoi ça l'amérique était dans la salle la france était dans la salle l'allemand était dans la salle tous les grandes puissances du monde était dans la salle au palais des nations vous avez besoin de quoi l'union africaine vient faire quoi là-bas pendant qu'ils ont dit qu'ils ont condamné ça vous n'êtes pas intelligent vous n'êtes pas intelligent ou bien la boue de là bas là aussi c'est assis dans la tête là parce que c'est ce qui fait que peut-être vous voyez pas les choses vous n'êtes pas intelligent continuez de rêvasser un vieillard de 85 ans qui va mourir dans un ou deux trois ou combien de mois après vous êtes là à dire je vois une dame démagogue comment tout quoi là cette vidéo que parce qu'elle est là en colère que les femmes n'ont qu'à sortir dans les rues elle appelle à révolter le peuple à cause d'un vieillard elle dit sortez les femmes les militaires sortez ne vous laissez pas faire maman dit c'est un malhonnête non vous êtes égoïste vous êtes égoïste mais dieu vous a montré que lui c'est injuste il n'est pas égoïste vous êtes égoïste le colonel a pris le futa c'est le futa qui a décoré le colonel un dialogue il a décoré ça c'est pour vous montrer que ce n'est pas un ethno lui il est venu pour le peuple pas pour satisfaire l'envie une d'un petit groupe d'égoïste il n'est pas venu pour ça pour satisfaire l'envie une d'un petit groupe parce qu'il n'aime pas les autres parce que c'est simplement il les aiment pas il n'y a même pas une raison n'y a pas une raison valable des fausses arguments des fausses arguments qui n'aiment pas ses parents qui n'est pas communautarisme qui n'est pas communautarisme en guinée qui n'aiment pas ses parents qui ne travaillent pas avec ses parents tout le monde les sous sous sont avec le sous les poules sont avec des peurs les malinquis sont avec les malinquis Les forestiers sont avec les forestiers. Qui n'aime pas ces parents ? Les peules, c'est rentré, sorti comme ça. C'est l'ou va venir. C'est les peules qui vont être partout. On s'en bat les couilles. Quand Comté était là, la majorité c'était les chouchous. Oui, la majorité c'était les chouchous. C'est que le système-là a, c'est-à-dire le virus-là est implanté dans la peau du guinéen. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Quatre fois ! Le quatrième aussi, il est de votre région. Le quatrième aussi, il est de votre région. Le quatrième, quatre fois, vous avez eu le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Qu'est-ce que vous voulez ? Un royauté ? Vous voulez qu'on fasse ça ? On va donner, vous allez, c'est-à-dire les petits fils d'Alpha vont bénir. On va les décorer, on va les faire, les princes. C'est ce que vous voulez ? Mettez ça en commentaire. C'est ce que vous voulez ? Non, c'est ce que vous voulez. On va faire ça. Nous allons chercher ici, Alpha Conda a des petits-fils. On va les décorer comme des princes qui vont être les futurs rois de la Guinée. Comme ça, vous êtes tranquille. Au lieu de regarder l'intérêt général de notre pays, au lieu de regarder l'intérêt général du pays qui a tant souffert, 63 ans, l'indépendance, 63 ans, c'est demain. Qu'est-ce qu'on a ? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on a ? Rien du tout. Tu es assis aux États-Unis, tu es assis en Europe. Quand tu viens en Guinée, tu ne peux pas faire plus d'un mois. Qui fait plus d'un mois en Guinée ? Maximum deux mois. Tu peux faire plus d'un mois en Guinée. Si tu penses que si la Guinée était comme les États-Unis, ou si la Guinée était comme la France, tu penses que tu vas aller aux États-Unis ? Ou bien tu penses que tu vas aller en France ? Kofabara, c'est mieux que nulle part ailleurs. Mais tu viens, tu es aux États-Unis, tu quittes aux États-Unis, après toutes les années, combien d'années tu rentres en Guinée, tu fais « Oh, je ne peux pas rester ici ». Vraiment, la Guinée, ce n'est pas la peine. Tu repars. Après, c'est pour dire que toi, tu aimes la Guinée, tu veux défendre la Guinée. Tu dépends quel pays ? Un pays où tu ne passes même pas deux mois, trois mois dedans. Qu'est-ce que tu vas dire au Guinée ? Pendant que tu es assis derrière ton smartphone, vous êtes assis derrière vos smartphones, tablettes pour dénigrer un fils d'une qui est venu libérer son pays pour encore essayer. La Guinée, ça, c'est notre dernière chance. Ça, là, Mamadi Doumbouya est notre dernière chance. Je vous ai dit hier, c'est la mise à jour du capitaine Moussa Dadis en mode 2021. Si on gâte ça, là, en tout cas, vous, les haineux, là, les égoïstes, là, vous n'allez pas réussir à le faire échouer. Continuez dans vos prac, 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 jusqu'à ce que vos bouches vont s'arrêter en prac. Comme ça. Nous, on est là, on vous observe. On sait que vous n'allez jamais accepter. On sait que vous n'allez jamais dormir. Parce que vous pensiez que, toujours, toujours là, c'était un rêve. Mais vous avez su, aujourd'hui, que c'est une réalité. Et que l'investiture, là, est une réussite. Mais félicitations, mon colonel, le nouveau président de la transition. Personne ne pourra le faire échouer. Parce que ce n'est pas un Netoun. Ce n'est pas un Netoun. C'est un fils de la Guinée. Et Dieu, la chance que Dieu a donnée aux Guinéens, avec le colonel Mamadi Doumbouya, c'est qu'il a fait sa vie chez les Blancs et qu'il a une femme. Et regardez, il a une femme étrangère. Parce que, vous savez, l'échec, beaucoup d'échecs des présidents, leurs femmes sont complices. Leurs femmes, là, sont complices. Parce que, la femme, elle va favoriser ses parents ou elle va favoriser ses amis. Mais la première dame, elle est française. Il n'y a pas un Guinéen français, non. Il n'y a pas un Guinéen blanc. Elle n'a pas sa mère en Guinée. Elle n'a pas son père en Guinée. Elle n'a pas ses nièces ou cousines en Guinée. Et personne ne vous viendra coller ses étiquettes derrière elle pour dire que, ah, c'est ma cousine, c'est ma tante, c'est rentré-sorti comme ça. Ou bien, quand Guinéen Kaba était là-bas, ses frères, vous savez, les conneries que ses frères ont fait là-bas ou ses neveux, les conneries qu'ils ont fait là-bas, ils sont là en train de me regarder. Les cousines, les conneries qu'ils ont fait là-bas, vous savez. Vous ne savez pas. Donc, s'il vous plaît, mettez de l'eau dans vos vins. Mettez de l'eau dans vos vins. Mon frère, si tu es là, tu es en train de me regarder, écris-moi, appelle-moi. Tu vas, je vais te donner la parole, s'il te plaît. Écris-moi, écris dans le commentaire, appelle-moi, je t'appelle tout de suite. Je prends le RPGiste là. RPGiste Balenqué, un Kaba, oui, vrai Kaba, qui va vous parler tout de suite là. d'accepter la vérité, de regarder l'intérêt général de la Guinée, pas vos petits intérêts. Vous êtes là à sortir, vous vous asseoir, en train de gueuler, gueuler, gueuler. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Tout votre espoir là, c'est que Dumbuya prononce, c'est que Dumbuya prononce pour dire cinq ans de transition. Ah voilà encore, vous allez vous tuer parce qu'il n'y aura jamais de cinq ans de transition ici. Tout votre espoir, tout votre espoir là, ce que vous êtes en train d'espérer là, vos trucs de base là, pour que Dumbuya dit cinq ans de transition, pour que notre président ne se présente pas. Vous voyez votre haine, vous voyez votre haine, vous voyez votre jalousie, vous voyez jusqu'à où vous êtes haineux. Dumbuya ne prononcera jamais cinq ans de transition. On est là. Kala nous donne santé, longévité, prospérité. Je viendrai encore ici devant vous pour vous martéler cela et vous, c'est-à-dire vous faire entendre parce que quand Dumbuya parle, on dirait que vous faites passer le son, vous prenez le son comme ça, vous faites passer vous derrière vous. Nous, on va venir prendre le son derrière et vous faire entrer dans vos oreilles pour que ça reste là-bas. Vous comprenez ? Mon frère, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Un kabba, fils, quand il m'a parlé, il a fini de me parler. Quand il a fini de me parler, il a dit je suis kabba de cancan. Oui, je n'ai jamais aimé celui d'Alain. Je n'ai jamais aimé celui d'Alain. Mais je suis croyant. Après tous, tous les actes qui se sont passés, j'ai cru en Dieu et je sais que, j'ai accepté que c'est Dieu qui a fait ça et je sais que Dieu n'a pas fait ça pour rien. C'est ce que le gars m'a dit. Quand le gars m'a dit Wallah, j'ai pleuré. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a appelé tout à l'heure. Attendez, je vais prendre le gars là d'abord. Je parlais avec lui. Je lui ai dit je vais faire live. Il va venir, il va parler ici. Il m'a dit, mon frère, je n'ai jamais aimé ce loup d'Alain. À part lui, il y a un autre frère aussi qui m'a appelé. Mais lui, il est apolitique. Il n'est pas dans la politique. Il a dit aussi qu'il n'a jamais aimé ce loup d'Alain. Il n'a jamais aimé la politique. Mais il m'a dit, mon frère, tu m'as convaincu. Ta manière de faire la politique me pousse à rentrer dans la politique. C'est ce qu'il m'a dit. Lui, il ne m'a pas dit qu'il va rallier l'UFDG. Mais il m'a dit ta manière d'expliquer, de parler. On sent que tu ne racontes pas des conneries. On sent que tu ne racontes pas des mensonges. Ça m'a poussé à ce que je me lance dans la politique. Je lui ai dit, il faut rallier l'UFDG. Il a dit, on verra. Mais lui, il n'a pas dit qu'il adhère. Mais le FPG, il me dit, ceci, mon frère. Parce que je ne pouvais pas écrire tout le texte. C'est long. Écoutez votre frère qui me dit, je suis Kaba de Cancan. J'ai toujours juste donné le professeur à ta connerie. Je n'ai jamais aimé ces autres talents. Mais après tout ce qui s'est passé en Guinée, je suis croyant. J'ai compris que c'est Dieu qui a fait ça et que Dieu n'a pas fait ça pour rien. Quand il m'a dit ça, j'ai pleuré. J'ai eu les larmes aux yeux. Mon frère, si tu es là, regardez-moi que Connery parait, 15 ans de transition à cause de jalousie, à cause de haine, à cause de jalousie, à cause de haine, à cause de jalousie, à cause de haine, transition réussie, réussie, réussie. Voilà. Réussie. Attendez, je vous mets, je vous mets, réussie. je vous invite à vous lever pour venir à la barre. Vous allez voir. S'il vous plaît. Voilà. Il jure. Il jure. Il a juré. C'est fini. de lever la main droite. Voilà. Et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. C'est fini. Moi, Adi Doumbouya, président de la transition, oui, mon président, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale et respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition. D'accord. La dignité humaine, les lois et règlements de la République de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation et consolider les acquis démocratiques et garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure que je subisse de rigueur de la loi, de le jure de le président, vous pouvez baisser la main, je donne hâte à monsieur le premier avocat général de ces réquisitions. Je donne hâte à monsieur le président de la transition du serment prêté et le déclare installé dans ses fonctions. Vu qu'il sera de tout dressé procès-verbal, il sera déposé au rang des minutes aux grèves de la Cour suprême pour y avoir recours en cas de besoin et sera publié au journal officiel de la République de dîner et pas tout où besoin sera. Je vous remercie, monsieur le président. Vous pouvez regagner votre place. Aignan, Aignan, au Baraban, mon frère n'est pas là parce que lui et moi on avait dit 17 heures là. Il a dit 17 heures d'ici. Aignan, c'est fini. Vous allez sortir ici d'ici que c'est pas réussi, la honte, c'est rentrer et sortir comme ça. Vous allez convaincre qui ? Qui ? Pour un vieillard, vous allez convaincre qui ? Faut me dire ça. Vous allez convaincre qui ? Qui ? On sera là, on va vous laver bien que vous l'acceptez ou pas. On ne veut plus de démagogie dans ce pays. Plus de démagogie. Et puis le colonel, il est venu crrrr la cérémonie. Il n'y a eu que des rappeurs qui ont joué là-bas. La jeunesse, il n'y a eu que des rappeurs qui ont joué là-bas. Les rappeurs qui ont joué là-bas. Vous pensez que lui, il est venu pour la démagogie ? Hein ? Regardez-moi ça. Je vais prendre le gars, il va parler. Sûrement, il n'est pas là parce qu'on s'est convenu, lui et moi, 17h de Conakry, d'Afrique, de l'Ouest. voilà. Oh. Vous allez nous dire quoi. On va faire la fête. On a un nouveau président. Le lieu est à la maison en haut. Non, mais attendez. Le colonel, il a fait l'inversitude pendant que Koron, lui, il est en haut. Là où habite Koron, là où il a mis Koron, pendant qu'il est en haut, lui, il a fait son investitude, calmement. Il y a qui là-bas, pour ça ? Régale-moi des jaloux comme ça, là. Oh, allons seulement. En tout cas, il n'y a pas de manifestation. OK, je vais vous prendre, je vais vous parler, on va parler. Je vais vous prendre. Écrivez avant que nos frères arrivent. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'il vienne, là, un peu. Le colis est un... Vous n'avez pas de militants. C'est moi qui vous dis. Vous ne pouvez pas mobiliser des gens. Si vous voulez crier jusqu'à ce que les serveurs de Facebook vont exploser, c'est moi qui vous dis. Criez jusqu'à ce que les serveurs de Facebook vont exploser. Vous n'avez zéro militant. Zéro militant. Prac, c'est fini. Fama, Abaraban. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Abaraban, c'est fini. Abaraban, c'est de l'histoire ancienne, Alfa Kwanji. Oh. Quand on tuait les enfants sur l'axe ici, qu'est-ce que vous avez dit ? Quand on tuait les enfants d'autrui sur l'axe ici, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez manifesté ? Vous avez fait des vidéos pour dénoncer cela ? Vous avez fait des vidéos pour dénoncer cela ? Les enfants qui ont été tués pendant les élections, vous avez parlé de ça ? Vous, vous aimez la Guinée ? Vous êtes Guinéen ? Vous êtes plus Guinéen que qui ? Plus Guinéen que qui ? Il faut nous dire ça là. Vous êtes plus Guinéen que qui ? Ah, mon frère, si tu me suis, va dans Facebook. 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 Il m'a écrit. Il m'a écrit bonjour là. L'autre, celui qui est apolitique, c'est lui qui m'a écrit. Il m'a dit qu'il n'a jamais aimé. C'est l'autre là qui est apolitique, qui dit qu'il veut rentrer dans la politique à cause de ma communication. Lui, il m'a écrit. Pas le RPG. Lui, il vient de m'écrire. Mon frère, écris dans le live ici. Je t'appelle. Tu vas parler à nos frères guinéens. Vive le colonel Mamadi Doumbouya. Hein ? C'est fini. Mon colonel, est mon homme, est mon homme. Est mon homme, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous n'avez pas de militants. On a besoin d'être conscients et conscientes pour allier la bonne cause pour la Guinée. On n'a pas besoin des gens qui sont têtus, qui se font passer pour des têtus. Parce qu'ils savent la vérité. On a besoin des bonnes personnes. Voilà. Tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on dit là, chacun connaît la vérité. On refuse seulement de l'admettre. C'est comme si tu défends, tu sais que la personne-là est plus costaud que toi. Si tu pars là-bas, il va te frapper. Mais assis, quand on te demande, tu vas dire non, lui, il ne peut pas me frapper. Tout le monde connaît la vérité. Tout le monde sait la réalité des choses. Chacun refuse de le reconnaître parce que ça ne nous arrange pas. Ça ne les arrange pas. C'est tout. C'est tout. Mon frère, tu n'es pas là ? Ne quittez pas ici. Ne quittez pas ici. Je pars là-bas. Je vous récupère. Je vais le reposer. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais couper le live tout à l'heure. Je vais aller prier. Après, je vais rentrer en contact avec le gars. Je vous promets de revenir en live. Je vous promets de revenir en live. OK ? Vous comprenez ? Je vous promets Sous-titrage ST' 501 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 Vous allez pleurer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501